En garde à vue, faut-il répondre aux questions, garder le silence ou faire de simples déclarations ? Voici 5 critères pour vous aider à faire ce choix. Règle numéro 1, avoir une parole qui éclaire, jamais une parole qui dissimule. Si votre objectif est de cacher les choses, mieux vaut garder le silence. Si votre objectif est d'aider la justice et les enquêteurs à comprendre la situation, mieux vaut alors répondre aux questions. Règle numéro 2, si vous parlez que votre parole soit inattaquable, mieux vaut se taire que de se tromper. Votre parole doit rester forte, crédible, vérifiable et vérifiée, ou alors, elle ne doit pas être. Car trop souvent, un flagrant délit de mensonge, d'imprécision ou une simple contradiction pourra tenir lieu de preuve et pourra permettre une condamnation. Règle numéro 3, si vous répondez, faites des réponses courtes, peu de mots, réponses fermées, pas de détails inutiles. Car chaque détail est prétexte à une contradiction, une imprécision ou une erreur. Règle numéro 4, si vous gardez le silence, expliquez pourquoi. Vous avez peur de vous tromper, vous vous sentez peut-être piégé par une personne ou par une institution. Vous n'avez pas compris exactement ce que l'on vous reprochait. Les faits sont anciens, complexes, obscurs. Les accusations sont multiples. Les qualifications pénales sont nombreuses, imbriquées ou indistinctes. Vous n'êtes pas en état de vous défendre. Règle numéro 5, faites attention à chaque terme de la question que l'on vous pose, car chaque mot peut être piégé. Imaginez que l'on vous reproche une infraction à la législation sur les stupéfiants. Et que sur votre téléphone, les enquêteurs trouvent une vidéo Snapchat montrant d'importantes quantités de produits conditionnés. Vous expliquez que vous avez reçu cette vidéo et que vous ne l'avez jamais tournée. Bref, que vous êtes étranger au trafic qu'elle désigne. L'enquêteur va vous demander pourquoi vous envoie-t-on cette vidéo à vous. Et le réflexe est de répondre à la question du pourquoi. Alors que le piège porte sur le « à vous ». Quoi que vous répondiez, quel que soit le motif utile ou pas qui pourrait expliquer qu'on vous envoie cette vidéo, si c'est qu'à vous qu'elle est envoyée, c'est incriminant. Il faut expliquer avant, dépiéger le mot en disant que ça n'a pas été envoyé qu'à vous, que ça a été envoyé probablement à tout un répertoire ou toute une zone géographique ou tout un groupe d'amateurs de clips ou de vidéos de ce genre-là. Répondre sans relever le piège, c'est un peu comme marcher sur une mine. Il est difficile de s'en remettre. En conclusion, assumez votre choix. Vous seuls décidez de parler, de vous taire ou de faire des déclarations. Et ce choix existe à tout état de la procédure, tout au long de la garde à vue. Pas uniquement au début. Vous pouvez répondre à certaines questions et exercer votre droit au silence pour d'autres. Mais c'est un choix important pour votre avenir et pour l'image que vous donnerez à la justice. Il faudra l'assumer. Notre cabinet est joignable 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous conseiller et pour vous défendre.